Merci, merci, monsieur le président. Donc moi, forcément, je vous rejoins tout à fait sur sur cette classification, sur la transformation des aliments. Mais pour moi, c'est un indicateur parmi d'autres. Et ce serait peut-être un peu simplifié que de résumer à ce seul indicateur. Je vais prendre deux exemples. Le premier, un produit, un aliment peu ou pas transformé n'est pas forcément bon pour la santé. Tout dépend du nombre de produits phytosanitaires qu'il a rencontrés jusque-là et qu'on va gérer. Donc il faut rajouter à mon sens cet indicateur-là. Deuxième exemple, les intolérances au gluten. Et je crois que vous avez des collègues qui travaillent dessus. Alors qu'on leur pose la question. On a aujourd'hui des variétés de blé qui sont sélectionnées pour leurs propriétés de panification et de pastification. Et vous avez des collègues qui travaillent sur est-ce que finalement, il ne faudrait pas qu'on sélectionne des blés parce qu'on les digère, tout simplement. Et ils travaillent sur ce lien entre le blé et les maladies celiaques. Donc, et le blé, on en fait des pâtes, on en fait du pain. Alors je comprends qu'en fonction de la façon dont on les cuit, dont on les mange, etc. Vous les classez, enfin vous nous expliquez que l'approche holistique les classe différemment, qu'ils peuvent être bons ou moins bons. Mais le produit de base joue aussi et la qualité du produit de base joue aussi. Et c'est à mon avis ce qui ne rentre, en tout cas vous n'en avez pas parlé dans ce que vous nous avez présenté. C'est-à-dire qu'à mon sens, il y a d'autres indicateurs qui rentrent en jeu et qui complexifient du coup le message à faire passer auprès du grand public. Et c'est ce qui rend peut-être notre rôle de législateur compliqué et la communication au grand public compliqué aussi. Oui, alors merci pour votre question. Oui, c'est vrai, on ne peut pas résumer un score, je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, je ne suis pas forcément partisan d'un étiquetage nouveau. Et comme je disais, peut-être il suffit de dire aux gens, lisez les étiquettes et ça peut être suffisant. Mais il ne faut pas oublier que j'ai proposé la règle des 3 B, c'est-à-dire qu'il faut toujours raisonner dans ces trois règles. Et donc ma troisième règle, c'est bien si possible, biolocal et de saison. Donc les produits ultra transformés, c'est la deuxième règle. Mais pour moi, les trois sont indissociables. Je n'ai pas réussi à en rajouter une quatrième et en enlevant une des trois, ça ne marche plus. Donc si vous voulez, pour l'instant, je suis très confiant sur ces trois règles. Et donc, pour vous montrer que... Alors, je ne suis pas non plus toxicologue et sécurité alimentaire. Pour ça, ce n'est pas mon métier. Donc je ne connais pas très bien. Mais vous avez raison. Effectivement, on sait que les produits bio, par exemple, notamment végétaux, ont plus d'antioxydants. Parce que la plante, étant moins aidée pour se défendre, va se défendre par elle-même et développer plus d'antioxydants. On sait que des produits laitiers de vaches élevées à l'herbe bio ont des meilleurs teneurs en oméga 3, qui sont plutôt... qu'on encourage à plus consommer parce qu'on n'en consomme pas assez. Donc effectivement, il y a plein de choses. Après, peut-être nous, dans le score qu'on a fait avec Siga et Nova, on pourrait très bien, mais on y réfléchit. Ça y est, c'est en réflexion. On pense à effectivement introduire des notions plus larges de durabilité, bio, locale et de saison. Mais on y réfléchit parce qu'on ne sait pas si c'est notre job, parce que peut-être il y en a qui le font mieux que nous. Voilà ce que je peux vous répondre. Et puis il y avait l'histoire de la barre céréalière en montagne que j'ai oubliée. Oui, les sucreux rapides, pour terminer une montagne, oui, je pense que c'est bon. Après, ça peut être des produits ultra transformés aussi. C'est-à-dire que, et c'est peut-être la dernière idée que je voulais dire, c'est que les produits ultra transformés devraient être utilisés, ce pour quoi ils ont été créés initialement, c'est-à-dire pour dépanner, à l'occasion, pour leur praticité et leur longue conservation. Donc on peut en trouver dans la... Par exemple, il y a beaucoup de situations cliniques ou des personnes âgées dénutries où l'ultra transformation peut jouer son rôle, un vrai rôle. La nutrition dans l'espace, des sportifs, la nutrition des soldats. Il y a plein de domaines. Et puis je pense aussi que l'homme a besoin de créativité, et fractionner les aliments et reculiner les ingrédients participe d'un besoin créatif de l'homme. Pour moi, c'est très important. Donc il ne s'agit pas d'exclure. Il faut, je pense, qu'il reste des aliments d'exception, d'occasion, de temps en temps, mais pas à la base, comme c'est en train de le devenir en fait. Je crois que c'est ça le message principal. Merci beaucoup. Je vous propose de conclure pour... Merci. 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 Merci.